Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous présenter l'écosystème de ce MOOC. Un MOOC, ce n'est pas simplement des vidéos qui sont en ligne. Il y a bien évidemment des vidéos, il y a des exercices qui sont proposés pour la pratique, mais plus important, il y a des mécanismes pour l'interaction. Ce que vous voyez là, c'est la salle du master dont j'ai été responsable pendant longtemps, et le fondateur, et où j'enseigne bien évidemment encore. Et c'est une salle qui est agréable, on y fait des cours, mais on y fait des TP. Et vous voyez qu'au fond, vous avez un certain nombre de machines. Et moi, le TP idéal, c'est un TP où c'est la pagaille. Les gens, ils discutent, ils testent, ils regardent la solution du voisin, ils échangent. Ah, ça ne marche pas, pourquoi ça ne marche pas, etc. Donc nous, on est bien évidemment là pour répondre aux questions, mais c'est cette interaction qui est importante dans l'apprentissage. L'idée, c'est que la salle de TP soit sans frontières et soit à l'échelle planétaire. Et donc, en fait, les forums, les mécanismes de partage, tout ce qu'on va mettre en place dans ce que j'appelle l'écosystème de ce MOOC, eh bien, a comme objectif de recréer cette salle de travaux pratiques sans frontières. Alors, regardons déjà ce qu'il y a dans EDX. Donc ici, c'est sur un autre cours, mais EDX est structuré exactement de la même manière. Donc ça, c'est une page type. Vous avez ici la page d'accueil. Et puis, vous aurez des informations et tout ce qui est actualité qui sera affiché sur cette page d'accueil. Je vous recommande d'aller les regarder régulièrement parce qu'on va y mettre des informations. Ensuite, vous voyez que vous avez différents onglets. Bon, évidemment, vous n'avez pas cette partie-là. Ça, c'est parce que moi, j'y arrive en tant qu'enseignant. Donc, vous avez également des discussions, donc le forum de discussion. Alors, ce qui est important, c'est qu'il faut que vous cliquez sur toutes les discussions pour voir la liste des discussions. Et puis, les fils apparaissent ici. Donc, on va voir. Mais il y a création d'un certain nombre de fils. L'idée, c'est que vous utilisiez les fils de discussion déjà créés plutôt que d'en créer parce que les premières expériences qu'on a eues avec chacun qui pouvait créer des fils de discussion, c'était un peu la pagaille parce qu'on se retrouvait très vite avec des centaines de fils de discussion et on ne maîtrisait pas où aller. C'était un peu compliqué. Vous verrez, l'ergonomie de ce forum est perfectible. Et donc, du coup, c'est confortable de limiter les fils d'exécution. Et simplement, les fils d'exécution, vous répondrez. Et puis, ils sont dédiés à une thématique donnée. Ensuite, vous avez le wiki. Le wiki, on ne va pas du tout l'utiliser. Le wiki, il est pour vous. Si vous estimez qu'il y a une information qui est intéressante et que vous voulez mettre à disposition des autres, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Encore une fois, c'est basé sur l'expérience du passé. On a organisé un certain nombre de MOOC. Et en général, vous jouez le jeu. Et du coup, c'est sympa parce qu'il y a des ressources supplémentaires qui arrivent. Et puis, c'est drôle, mais d'où parfois on trouve des choses intéressantes, des idées d'exercice et autres. Et ça concourt à l'amélioration du cours. Alors, la partie enseignant, vous ne la verrez pas. La partie progression, c'est pour voir comment vous progressez dans les QCM. Et puis, vous avez bien évidemment la partie cours. Donc, vous allez avoir, c'est un autre sujet, mais encore une fois, la structure est la même. Vous allez avoir les semaines qui apparaissent. Et puis, dans les semaines, vous avez des rubriques. D'accord ? Et puis, les rubriques, vous avez le contenu des rubriques qui est écrit ici. Alors, regardons une rubrique type. Ça, c'est une rubrique avec toutes les informations que vous pouvez avoir. Donc, il y aura au minimum un résumé de la séquence. On va voir qu'il y a un code couleur qui catégorise les séquences. Puis, vous avez quelques mots-clés. Ensuite, vous avez une vidéo. Vous pouvez ne pas avoir cette vidéo. Vous pouvez récupérer également le PDF associé au transparent présenté. Et puis, vous avez en général, dans certaines séquences, pas dans toutes, vous avez parfois des liens utiles qui sont systématiquement en dehors de la plateforme EDX et qui vous permettent d'approfondir certains points du cours ou certains éléments au gré de vos envies. Donc, comme j'ai dit, il y a plusieurs types de séquences. Les séquences avec les titres en rouge et puis cette petite icône au début, ce sont des séquences de base. On considère qu'elles sont importantes et donc il faut a priori les suivre. Il existe, il n'y en a pas beaucoup dans ce cours, mais il existe, je crois, une séquence optionnelle. Les prérequis sont en général indiqués. C'est des choses un petit peu secondaires. Les séquences qui sont en bleu avec le petit crayon, ce sont les séquences qui présentent une illustration, typiquement une illustration du code qui est commenté. Et puis, vous avez des séquences oranges qui représentent un exercice à réaliser. Vous avez également un espace d'échange. L'objectif, c'est de partager ces travaux pratiques de manière conviviale. Pourquoi ? Parce que c'est important d'exposer son travail au regard des autres et de regarder ce que font les autres. Alors, dans les MOOC, il y a une technique qui est parfois utilisée, vous l'avez peut-être utilisée dans certains MOOC, qui est ce qu'on appelle la correction par les pairs. L'inconvénient pour moi de la correction par les pairs, c'est que vous êtes obligé de corriger une, deux, trois, parfois un peu plus exercices provenant des autres, mais pas forcément d'accéder à tous les exercices. Donc là, on va procéder de façon un petit peu différente. L'idée, c'est que vous pouvez regarder autant de travaux partagés que vous le souhaitez. Vous n'êtes pas obligé de les corriger. Vous avez le droit de les commenter. C'est très, très bien. L'objectif, c'est un, vous le faites pour vous, l'exercice. Deux, si vous vous confrontez aux résultats des autres et si vous soumettez votre résultat au regard des autres, c'est pour aussi progresser. C'est-à-dire, en fait, mieux comprendre, voir des solutions alternatives. Encore une fois, l'idée, c'est d'augmenter le nombre d'heures de vol en programmation concurrente, là, avec ce mécanisme qui fait que, non seulement vous développerez votre propre solution, mais vous regarderez la solution des autres, si possible ensuite, sinon c'est moins drôle. Alors, c'est un service externe à EDX qui est hébergé à l'Université Pierre et Marie Curie. Ça n'est absolument pas obligatoire. Et pour créer son compte, il faut que vous alliez là-dedans. En fait, c'est l'URL où vous créez votre compte, vous vous connectez. Et on va voir un peu plus loin comment on crée les comptes. Alors, par contre, les comptes sont pré-créés. En fait, vous allez voir, on utilise un système de récupération de mot de passe pour vous connecter. Et donc, par conséquent, il peut se passer, entre le moment où vous êtes inscrit au cours et le moment où sont créés les comptes, il peut se passer un petit peu de temps. Alors, comment on fait pour activer l'espace d'échange ? Si vous allez à l'URL que je vous ai indiqué, là, dans un transparent précédent, eh bien, vous avez un login. Et puis, bien évidemment, la première fois, le mot de passe qui a été donné est un mot de passe tiré aléatoirement. Donc, vous avez peu de chances de le connaître. Donc, vous allez avoir une erreur et il vous propose de réinitialiser le mot de passe. Donc, vous demandez à réinitialiser le mot de passe. Et puis, à ce moment-là, il vous dit qu'il a envoyé un mail au courrier électronique que vous avez associé à votre login sur EDX, parce que ça, c'est votre login sur EDX. Il vous a envoyé un lien. Vous cliquez sur le lien et vous arrivez sur une page qui est celle-ci. Vous pouvez rentrer votre nouveau mot de passe et, à ce moment-là, initialiser ce mot de passe. Et vous pouvez désormais vous connecter avec toujours votre identifiant EDX et le mot de passe que vous venez de donner. Et vous arrivez dans l'environnement. Alors, bien évidemment, vous arrivez dans un environnement qui est vide. Il n'y a pas de souci. Alors, attention, parce que, bien évidemment, l'espace est limité en taille. Vous ne pouvez pas mettre n'importe quoi, mais vous n'avez pas besoin de mettre de grosses choses. Vous allez exporter essentiellement des exercices Java, donc quelques fichiers ASCII. Ce serait intelligent que vous ne propagiez pas les points classe et le reste, parce que c'est inutile. Et il y a également une durée de vie de ces comptes qui est limitée. C'est-à-dire que peu après la fin de ce MOOC, vous n'avez pas à espérer voir vos données toujours présentes sur cet espace d'échange. Donc, mon conseil, c'est que si vous avez d'abord vos exercices, vous les gardez sur votre machine, bien évidemment. Mais si vous avez des exercices d'autres participants du MOOC qui vous intéressent à un titre donné, parce que c'est une très belle solution, etc., rapatriez-les sur vos machines, dans votre espace de travail, et du coup, vous aurez l'assurance que ce ne sera pas perdu. Eh bien, en guise de conclusion, que dire ? Si ce n'est que vous allez naviguer entre deux sites, la plateforme ODX d'une part, et puis l'espace d'échange d'autre part. Donc, le mode opératoire, il est assez classique. Regardez les vidéos d'abord, faire les exercices ensuite. Il y a également des QCM toutes les semaines, vous pouvez les faire aussi. Ça permet de voir si vous êtes au point sur ce qui a été dit dans les vidéos. Vous pouvez poser des questions sur le forum pendant que vous regardez les vidéos, enfin, avant d'avoir regardé toutes les vidéos, et puis on essaiera d'y répondre. Vous pouvez également répondre aux questions. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, ce n'est pas forcément qu'il y ait une réponse des enseignants, mais que vous-même, vous alliez répondre. Si vous dites une bêtise, vous dites une bêtise, ce n'est pas plus grave qu'autre chose. Nous, on corrigera derrière. Et puis, nous, il nous arrive aussi de dire des bêtises, donc ce n'est pas grave. Et éventuellement, moi, je vous le recommande personnellement, c'est de partager vos travaux. Et on verra comment on partage les travaux dans une séquence qui est séparée. Voilà, je vous souhaite bon courage. Et puis, je vous remercie de votre attention. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501